Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal des sports. Au programme aujourd'hui du Hande et les filles de Lannis, après la victoire en Coupe de France départementale la saison dernière, les résultats sont-ils encore au rendez-vous ? On en parlera. Et puis en basket, zoom sur le club de Marne-la-Vallée, le staff y développe une priorité, la formation, et ça semble bien marcher, vous verrez. Deuxième victoire de la saison en quatre matchs. Ce week-end, les footballeurs torséens sont allés l'emporter 2 à 0 au stade d'Anthony. A domicile dans deux semaines, Mohamed Tazamouche et ses joueurs affronteront Bretigny, une équipe classée à un petit point derrière Torcy. Une victoire permettrait de rester sur la deuxième place du classement, à égalité avec Montrouge et le club du Paris Saint-Germain. En promotion d'honneur, Torcy s'incline à domicile contre Saint-Maur. Lognes également sur sa pelouse recevait paré et s'impose 1 à 0. Dans deux semaines, Torcy ira à Val-de-Fontenay pendant que Lognes se déplacera au tremplin foot de Corbeil-Essonne. Le chiffre de cette semaine, c'est 6, comme le nombre de journées jouées, mais aussi comme le nombre de défaites pour les handballeurs de Ponto. La situation devient plus que difficile sur le plan comptable, surtout, car sur le côté sportif, les Pontellois ont rendu ce week-end une plutôt belle copie dans le gymnase ivrien. Avec une défaite 31 à 26, les hommes de Sébastien Quintalet n'ont cédé que dans les dix dernières minutes. La semaine prochaine, Ponto sera exempt et se retrouvera donc seul dernier du classement. Après un début de saison défavorable, l'équipe jouera trois rencontres décisives avec des mal classés à partir du 8 novembre. En fin de saison dernière, l'équipe de Lannis était allée à Paris pour jouer et gagner la finale de la Coupe de France départementale de handball. Est-ce que la motivation est toujours là ? Est-ce que les résultats sont encore au rendez-vous ? Pour le savoir, nous sommes allés suivre leur match de ce week-end. Regardez. Vous vous souvenez peut-être de cette très belle performance. En mai dernier, les filles de Lannis avaient remporté la Coupe de France départementale. Cette saison, le groupe est reparti dans son championnat de prêt régional avec un impératif du côté du staff, maintenir la pression. Il ne faut pas se relâcher une seule fois, sinon ça ne passe pas. Il faut être un vaincu toute l'année, donc il n'y a pas le droit à un relâchement, il faut assurer toute l'année. Ce match contre Pontierry est la quatrième rencontre du championnat, mais c'est en fait un match en retard, comptant pour la première journée. Et le retard, c'est aussi le problème des jaunes et noirs de Lannis qui ont du mal à se mettre en route. En quelques minutes, elles sont menées de deux buts sur cette action, 3 à 1 pour Pontierry. Après une dizaine de minutes, les latiniaciennes se reprennent et enchaînent 4 buts en 3 minutes. Chloé Fautra donne 3 points d'avance à Lannis au quart d'heure de jeu. L'écart va continuer à grandir doucement et c'est avec 5 buts d'avance que les joueuses retournent au vestiaire, 12 à 7 pour les latiniaciennes et pourtant cette équipe peut faire encore mieux. Là on a plus 5 et encore, on est loin d'être au maximum qu'on peut faire. Au début c'est quoi ça ? Je vous l'ai dit jeudi, 10 pertes de balles sur des passes. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus mobilisés, ça fait deux semaines qu'on se relâche. Et direct ça se voit, votre échauffement jeudi là de merde. Vous savez les passes directes en touche et tout, impossible d'échauffer les gardiens parce que vous ne savez pas faire une passe. On l'a vu dans les 10 premières minutes. Le début de deuxième période est bien meilleur, Cristal Bimbo marque en 15 secondes. L'écart se maintient jusqu'à la 45ème minute et la disqualification d'une des meilleures marqueuses de Pontierry, l'équipe n'avait pas besoin de ce coup dur. Dans le sillon des meilleures scoreuses de Lannis, Cristal Bimbo, Chloé Fautra et Assa Konaté, l'équipe n'a pas trop besoin de forcer son talent pour finir avec 9 points d'avance, 27 à 18, une victoire mais sur la manière où on aurait pu espérer mieux. Je pense qu'il faut qu'on retravaille un petit peu l'attaque, un peu l'attaque. La défense, c'est ce qu'on travaille là en début de saison avec notre coach et je pense qu'après ça sera l'attaque. On a encore un petit peu, pas mal de déchets au niveau des tirs. L'objectif de la saison pour William Afonso et ses joueuses, c'est la montée et aussi de défendre leur titre en Coupe de France. Le prochain match d'ailleurs, ce sera le deuxième tour de coupe. Une victoire courte mais qui fait du bien. Les rugbymen de Ponto ont imposé leur rythme ce dimanche à Metz. Score final 23 à 20, deux essais transformés pour chaque équipe. C'est aux pénalités que Ponto fait la différence, 3 à 2. Les Mosellans sont derniers du classement à égalité notamment avec le club de Saint-Maur. C'est cette équipe qui viendra à Ponto ce dimanche. Ils vont devoir rebondir. Les basketteurs du Marne-la-Vallée Basket ont chuté de peu ce week-end, 62 à 65. Le problème, c'est que c'était un peu un match de la mort. Gouvieux et le MLVB étaient derniers du classement. Maintenant, seule Lanterne Rouge, le club de Lognes recevra ce week-end l'équipe d'Ozoar. Un gros morceau qui a le podium en ligne de mire. On reste à Marne-la-Vallée pour parler des jeunes. Ils sont au cœur de la politique du club et certains ont même percé au plus haut niveau. Zoom sur une volonté claire mais aussi sur un savoir-faire. En 10 ans, Marne-la-Vallée Basket s'est imposé comme l'un des plus gros clubs de formation de l'Est parisien. Depuis 2002, le club forme les minimes garçons. En 2006, c'est au tour des minimes filles. Des dates qui correspondent à l'arrivée de ces deux équipes en championnat de France. Ici, à l'entraînement des minimes filles, leur entraîneur nous le confiait. La formation, c'est un enjeu sur le long terme. Dans chaque club, l'équipe vitrine du club, c'est l'équipe senior. Et nous, plus on va former de jeunes filles au basketball, plus on sait que derrière, elles vont être amenées à jouer dans notre équipe senior en région. On l'espère aussi en National 3 dans quelques années, si tout se passe bien. Et on sait que nos meilleures joueuses vont partir. Maintenant, si on a un grand vivier, une grosse masse, on sait que derrière, au niveau des joueuses qui sont moyennes, qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en centre de formation, on sait que ce sera une élite pour nous, chez nous, en tout cas sur Marne-la-Vallée. Et la vitrine de Marne-la-Vallée est plutôt bien remplie. Exemple avec Christelle Diallo, qui a fait ses armes dans le club. Elle a depuis intégré le premier club français, Bourges, a évolué en équipe de France dès moins de 20 ans et joue aujourd'hui à Lyon. Chaque saison, c'est 3 à 4 garçons et 2 à 3 filles qui partent pour des centres de formation de haut niveau, comme l'INSEP. Des jeunes qui, grâce au club, s'exercent en championnat. Le championnat de France n'est pas une fin en soi. On est parti de l'idée que le championnat de France va proposer une plateforme de développement pour que les meilleurs puissent avoir l'ambition de pouvoir accéder à des clubs professionnels et à des centres de formation de clubs professionnels, et également pouvoir intégrer l'INSEP, qui est en fait la mecque de la formation française. Marne-la-Vallée envisage aujourd'hui de concrétiser son action avec la création d'un centre de formation. Une structure qui pourrait accueillir ces jeunes, les loger et les encadrer au cours de leur apprentissage. Deux victoires et un nul en trois tours de championnat. La saison commence bien pour l'épongiste pontélois. Le succès de ce week-end 8 à 4 confirme la forme des joueurs qui évoluaient la saison dernière en probé. Ils ont trois semaines pour préparer leur déplacement à Nice, premier club au classement, juste devant Ponto. Tennis de table toujours, mais sans victoire cette fois. L'équipe féminine de Shell s'est inclinée 8 à 3 chez un club vendéen qui pointe à la première place du championnat. A égalité, Quimper est aussi sur cette première marche. Les Bretons seront à Shell dans trois semaines. Un sacré défi. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans une semaine. A lundi ! ...